Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube et donc bienvenue pour cette deuxième partie sur le cours sur les barycentres. Nous avions vu la définition d'un barycentre, d'un point pondéré et aujourd'hui on va voir quelques propriétés sur les barycentres. Nous allons donc essentiellement voir les propriétés d'homogénéité et la propriété d'associativité. Pour cette dernière propriété, j'aurai besoin d'introduire le barycentre de trois points pondéré. Donc ça c'est défini comme dans le cas d'un barycentre de deux points pondéré. Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc sans plus tarder, commençons par la propriété d'homogénéité. Donc je vais me donner un barycentre, un point G qui est barycentre d'un système Aα, Bβ, avec naturellement α plus β différent de 0. Très bien. Donc je dis, pour tout réel K non nul, alors G est barycentre du système Aα, BKβ. Très bien. Donc une petite explication. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un point G qui est barycentre d'un système, je me donne un certain réel non nul, c'est très important. Si je multiplie les coefficients de pondération par le même réel non nul, alors je ne change pas le barycentre. Donc le barycentre reste le même. Exemple, si j'ai G qui est barycentre du système A2, B5, alors G restera le barycentre du système A4, B, B10. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai multiplié ici par 2, ça me donne 4, et j'ai multiplié par 2, ici ça me donne 10. Donc G reste le barycentre de ce système-là. C'est ça qu'on appelle la propriété d'homogénéité. Donc ça c'était mon premier point. Je vais faire ici mon premier point. Deuxième point. Je vais définir le barycentre de 3 points de point d'arrêt. Donc point point d'arrêt, maintenant vous savez ce que c'est. C'est un point à qui on affecte 3 points de point d'arrêt. Très bien. Il existe un unique point. On appelle G tel que, c'est le point qui est tel que, alpha GA plus bêta GB plus gamma GC égale au vecteur nul. Très bien. Donc ça c'est la relation qui caractérise le barycentre de 3 points de point d'arrêt. Ok ? On dit que G est le barycentre C'est le barycentre. C'est le barycentre. Deux points. A alpha avec le coefficient. B bêta. Et c'est le barycentre. Parfait. Et en note. Et en note. G. Egal bar. Du système alpha. B bêta. Et c'est le barycentre. Voilà. Très bien. Maintenant, on va prouver la première propriété. C'est-à-dire le fait que, c'est le barycentre. Si je me donne un point G qui est barycentre d'un système de points de point d'arrêt. Alors, si je ne multiplie pas un même coefficient non nul, K, je ne change pas de barycentre. On va prouver ça. On va prouver aussi la deuxième propriété. Ok ? Donc ici, j'ai oublié. Avec alpha plus bêta plus gamma, nécessairement différent de 0. Très bien. Donc voilà. Preuve. La première preuve concerne l'homogénéité. Très bien. Donc, ce que je vais faire pour faire cette preuve. Donc, soit G est égale à barre de A alpha et B bêta. Voilà. Alpha plus bêta, différent de 0. Soit K, un réel non nul. Voilà. Qui appartient à R étoile. L'objectif, c'est de montrer que G sera le barycentre du système A, K fois alpha et K fois alpha. GA. Donc, je dis. Comme. Alpha GA plus bêta Gb égale au bêta nul. C'est un réel non nul. Donc, c'est un réel non nul. Pourquoi je peux écrire ça ? Parce que tout simplement, G est intéressante de ce système-là. Donc, je peux le traduire comme ça. Ok ? Donc, j'aurai ici. Donc, K fois alpha GA plus K fois beta Gb égale à K fois le vecteur nul. Donc, ici, je multiplie ce qui est à gauche par K et ce qui est à droite par K. J'ai développé directement ce qui me donne le K alpha ici. Et là, je développe ce qui me donne le K beta. Mais ici, j'ai K fois vecteur nul. Très bien. Mais K fois vecteur nul, c'est 0. Donc, ce vecteur nul est K alpha GA plus K beta Gb égale au vecteur nul. Donc, G barre égale au parisante du système. A, K fois alpha. Donc, le coefficient qui est là. Très bien. B, K fois beta. Très bien. Donc, ici, remarquez bien que le GA de K alpha GA plus le K beta Gb égale au vecteur nul ressemble bien à la caractérisation du barycentre. Avec une unique différence. Ici, on a une multiplication au niveau des coefficients. Ok ? Donc, on peut se permettre de dire que G alors est le barycentre de K fois alpha, K fois beta. Donc, on me donne un barycentre, un point qui est un barycentre de deux points à un point derrière. Je multiplie par le même coefficient K qui est non nul. Alors, le barycentre ne change pas. Donc, l'opération peut se faire dans les deux sens. Ok ? Si je multiplie par le même coefficient ou que je ne divise pas le même coefficient non nul, le barycentre ne change pas. Donc, on va faire la preuve de l'existence et de l'unicité du barycentre de trois points. C'est exactement comme la preuve de l'existence et de l'unicité du barycentre de deux points et points derrière. Ok ? Donc, on va faire existence et unicité. Très bien. Donc, soit G égale à barre du système A alpha B beta C gamma avec alpha plus beta plus gamma. G égale au vecteur nul. Alors, la caractérisation du barycentre me dit que alpha G A plus beta G B plus gamma G C égale au vecteur nul. Je vais choisir arbitrairement le point A que je vais introduire successivement ici entre le G et le B pour faire la relation de Schall. Et je vais introduire le même point A ici. Ok ? Pour faire de la relation de Schall à ce niveau là. Et quand je dis que c'est un choix arbitraire, c'est-à-dire que je pouvais faire ce travail là avec le point B ou le point C. Donc, les résultats vont rester à peu près équivalents. Donc, alpha G A plus beta facteur de G A plus AB, relation de Schall, plus gamma facteur de G A plus AC égale au vecteur nul. Je fais un recensement des vecteurs G A. Ok ? Je vais les regrouper. Donc, alpha G A plus beta G A plus gamma G A, ça me fait alpha plus beta plus gamma G A. Donc, alpha plus beta plus gamma fois G A plus beta AB plus gamma AC égale au vecteur nul. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais inverser les lettres A et G, ce qui fera apparaître un signe moins ici devant. Donc, ça c'est la première chose que je ferai. La deuxième chose, c'est que je vais basculer beta AB et gamma AC de l'autre côté du signe égal. Ce qui fera apparaître un signe moins devant le beta et devant le gamma. Je vais ensuite factoriser par ce signe moins. Très bien. Et tout ceci va nous donner moins facteur de alpha plus beta plus gamma AG égale à moins facteur de beta AB plus gamma AC. Très bien. J'ai un signe moins ici qui est un facteur multiplicatif de tout ce qui est à gauche. Un signe moins ici qui est un facteur multiplicatif de tout ce qui est à droite. Je peux donc me permettre de simplifier ces deux signe moins et ensuite de diviser le coefficient multiplicateur ici, donc alpha plus beta plus gamma, par chaque terme de l'autre côté. OK ? Donc, ce qui nous donnera que AG égale à beta divisé par alpha plus beta plus gamma AB plus gamma divisé par alpha plus beta plus gamma AC. Ceci montre l'existence et l'unicité de notre point G, le barycentre des points pondérés alpha, A alpha, B beta et AC gamma. Très bien. Donc, voilà la preuve qui montre que le barycentre existe, donc pour le système de trois points pondérés, et il est unu. Donc, la formule à retenir est celle-là. Donc, quand on a barycentre de trois points pondérés, la formule qu'on doit retenir, c'est cette formule-là. Maintenant, je vais passer à la dernière propriété, qui est la propriété d'associativité. Voilà. Que dit la propriété d'associativité ? Donc, je vais me donner, je vais me donner un point G, barycentre de trois points pondérés, A alpha, B beta et C gamma. Avec alpha plus beta plus gamma, différent des erreurs. La propriété d'associativité dit la chose suivante. Écoutez bien. Si alpha plus beta est différent de 0, et H égale à barre, barre de A alpha, B beta, Alors, le G qui était là, G, est toujours barre de H, donc le barycentre des deux points pondérés, alpha et beta, A et B, affecté des coefficients alpha plus beta et de l'autre point qui reste, C gamma. Très bien. Très bien. Donc, j'ai fait, j'ai exprimé l'associativité en utilisant le fait que H soit le barycentre de A alpha et de B beta. Ok ? Vous pouvez faire aussi le choix en utilisant le fait que H peut être le barycentre de A alpha et de C gamma ou de B beta et C gamma. À chaque fois, il faut vérifier que la somme des coefficients est différente de 0. Ok ? Sinon, le barycentre n'existe tout simplement pas. Donc, c'est ça la propriété d'associativité. C'est-à-dire que quand j'ai le barycentre de trois points pondérés, je peux remplacer deux points d'entre eux par le barycentre affecté du coefficient, la somme des coefficients des deux points de départ. Voilà. C'est un peu tordu, mais c'est exactement ça. Donc, on peut s'arrêter là aujourd'hui et on se donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube Mathidi. Merci. Dans Mathidi, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada